bonjour tout le monde alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc déjà la première chose c'est que j'ai investi dans un casque avec un micro donc normalement le son devrait être meilleur vous devriez mieux m'entendre et puis surtout ne plus entendre la manette quand je me déplace dans les menus ou quand j'appuie sur les boutons ce qui sera plus agréable pour tout le monde donc je voulais faire une petite vidéo rapidement pour vous parler d'un truc que nos parents appelaient les jeux électroniques et comme nous on était bien plus cool on appelait ça les game and watch parce que ça claquait plus dans les cours de récré qui est en fait donc je pense que vous avez connu ça mais la seule solution à l'époque pour pouvoir jouer à des petits jeux vidéo en dehors de la maison puisqu'il n'y avait pas encore le game boy vu que c'est sorti en 89 la game boy et bien c'était les fameux game and watch ou ce qu'on a effectivement ce qu'on appelait les jeux électroniques parce qu'il y en a eu toute une chier après que nintendo est sorti des game and watch et il faut savoir donc tout simplement que retroarch permet de jouer un certain nombre d'entre eux alors c'est vraiment pour le souvenir mais c'est tout à fait jouable et ça fonctionne plutôt bien donc je voulais vous montrer comment vous pouviez récupérer des jeux game and watch et y jouer sur n'importe quel device android puisque ça se passe avec retroarch donc je vais vous montrer tout simplement donc il suffit d'aller dans retroarch évidemment donc la première des choses qu'il va falloir faire c'est d'aller dans online updater core updater et d'aller chercher le corps qui permet d'émuler les game and watch qui s'appelle handlet électronique game and watch voilà donc là il suffit de cliquer sur le bouton a pour le télécharger voilà et le récupérer donc une fois que vous l'avez récupéré il va falloir récupérer les jeux alors l'intérêt c'est que les jeux vous allez pouvoir les récupérer directement depuis retroarch donc il suffit d'aller dans on reste dans on va faire un petit retour on revient dans online updater on va dans content downloader et là on va cliquer sur game and watch alors vous voyez il ya plusieurs trucs je reviendrai dessus j'ai un petit peu fouillé j'ai vu qu'il y avait des jeux pc qui avait deux trois trucs peut-être sympa à faire mais je referai des vidéos pour vous expliquer tout ça donc là quand vous êtes sur la partie game and watch vous cliquez sur a et là vous avez les jeux donc voyez il y en a plusieurs alors il n'y a pas que du nintendo il ya des jeux nintendo par exemple celui ci mais il y avait les vtech voilà parce qu'il y avait comme je vous disais plusieurs sociétés qui s'étaient bien sûr engouffré dans la brèche suite au succès des game and watch d'ailleurs à l'occasion j'en parle comme ça vite fait mais vous trouverez des informations sur le net mais c'est assez intéressant de voir comment comment sont venus l'idée des game and watch c'est gunpei yoko je crois qui l'inventeur d'ailleurs plus tard de la game boy qui a eu l'idée d'inventer les game and watch et l'histoire des game and watch est assez rigolote donc il ya eu plusieurs vidéos fait par des youtube heures dessus donc vous pouvez aller voir c'est assez sympa donc voyez ici vous avez donc tous les tous les jeux je crois qu'il y en a de mémoire une cinquantaine une quarantaine je me souviens plus moi je les avais tous téléchargés de toute façon et installés sur hyperspin mais pas besoin de hyperspin pour jouer à ça vous pouvez très bien alors par exemple on va aller chercher un grand classique qui parlera à tout le monde il y avait le donkey kong 2 voilà par exemple qui était voilà celui là je l'ai eu qui était super connu donc vous vous mettez dessus vous cliquez sur a voyez ça va le télécharger c'est assez rapide ça pèse rien du tout et ça va aller se mettre automatiquement dans votre dossier download qui est un dossier qui existe dans la mémoire interne de la shield mais aussi de tous les autres appareils android donc une fois que le jeu est téléchargé donc vous pouvez en télécharger plusieurs on va prendre donkey kong junior aussi voilà une fois que c'est fait vous faites un petit retour en appuyant sur b vous allez venir sur l'autre corps il va falloir charger le corps gamine watch donc un let électronique vous le chargez donc vous voyez en haut c'est bien marqué main menu gamine watch et là vous allez aller dans l'autre content et vous allez aller dans download qui apparaît normalement automatiquement et là bon il y'a plusieurs trucs à moi mais vous avez les jeux voyez sont ici et il suffit ensuite d'appuyer sur le jeu pour le lancer voyez donc là le jeu apparaît comme il était à l'époque donc si vous appuyez sur la touche l1 ça va lancer le jeu c'est l1 oui je dis pas de bêtises donc là il suffit que j'aille vers le haut bon là évidemment je fais n'importe quoi je regardais pas mais voilà et là je me déplace mon personnage voyez comme à l'époque avec les bruits de l'époque je dois être en mode difficile là parce que il y en a beaucoup des crocos là enfin des pièges bon j'ai pas eu le temps de sauter autre chose à savoir si vous appuyez sur la flèche retour ah ben là il se passe qu'un sur certains jeux pardon je vais vous dire des bêtises ça agrandit l'écran ce qui vous permet de voir la totalité de l'écran mais a priori celui là on peut pas le mettre plus grand pour ceci dit on y voit assez pour jouer voilà bon si vous appuyez sur la touche start de la manette ça vous donne les informations comment lancer le jeu donc voyez comment vous déplacer etc etc donc vous avez effectivement toutes les informations de disponibles voilà là je le réinitialise donc pour quitter il suffit d'appuyer sur voilà le le sigle shield de la manette et vous revenez au menu et donc effectivement l'intérêt c'est que vous allez pouvoir rejouer à tous les petits jeux game and watch donc on va aller faire un tour donc voyez c'est très simple et c'est plutôt sympa donc on va aller faire un tour juste vite fait sur la config hyperspin pour revoir mais il y en avait vraiment plusieurs on va zapper ça c'est que electronic games voilà donc on vient dessus donc vous voyez voilà il y avait celui là qui était super connu il ya celui ci vraiment il y en a plusieurs donc il y en a une quarantaine je crois vous avez de quoi de quoi faire donc voilà bon c'était une petite vidéo juste pour vous expliquer comment pouvoir récupérer les jeux game and watch et jouer voilà je réfléchis à au fait de refaire une grosse vidéo enfin que je ferai en plusieurs parties pour refaire un point global vraiment sur l'émulation au niveau de la shield tv par exemple et notamment d'hyperspin puisque j'avais déjà fait des vidéos qui présentaient hyperspin mais depuis ça a bien évolué j'ai rajouté beaucoup de systèmes donc je pense que je referai un gros point général sur l'émulation ce qui les consoles qui passe très bien celle qui passe moins bien celle qu'on attend etc etc quand j'aurai le temps je ferai en plusieurs morceaux voilà en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions sur les game and watch à laisser tout ça en commentaire j'ai vu que j'avais maintenant 200 abonnés sur la chaîne donc je vous remercie tous de suivre ma chaîne et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée je vous dis à bientôt